Le juste prix pour un logo, à quel prix dois-tu vendre le logo ? 14.299 ! C'est moins ! 14.298 ! C'est quoi 98 ? 14.298 ! C'est quoi 98 ? 14.298 ! C'est quoi 98 ? C'est le 9 et le 8 ! Alors c'est gagnant ! Si je te dis que j'ai vu des logos se vendre entre 50 euros et des millions d'euros ! Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations ! En vérité, le prix varie selon différents critères. Critère numéro 1, la cible. Critère numéro 2, le nombre de propositions. Critère numéro 3, le nombre de modifications. Critère numéro 4, ton expérience. Concernant la cible, on ne veut pas vendre au même prix un logo pour un entrepreneur qui se lance que pour une société déjà en place. Ce n'est pas le même budget pour les deux. Donc pour revenir sur le critère de l'expérience, c'est ce qui fera un tri naturel dans tes clients entre l'entrepreneur qui débute et le confirmé. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, ils savent que nous travaillons principalement avec le milieu de la restauration. En toute franchise, ce n'est pas les restaurants qui ont le plus gros budget pour les logos. Personnellement, j'affiche à 350 euros hors taxe sur ma plaquette commerciale. Cependant, je sais que la restauration est un secteur concurrentiel avec un gros besoin de communiquer. Alors même si je ne gagne pas beaucoup sur le logo, je peux vendre derrière plusieurs prestations. Les restaurateurs font appel régulièrement à nos services pour réaliser des flyers, des enseignes lumineuses, de la décoration intérieure ainsi que de la gestion des réseaux sociaux et plein d'autres prestations encore. Des fois, quand le devis est intéressant, il m'arrive même d'offrir le logo. Certains diront que c'est le logo qui doit coûter le plus cher dans le devis, car c'est l'identité de la marque. Alors oui, c'est l'identité d'une marque, c'est l'identité d'une entreprise, mais est-ce que cette entreprise a l'ambition de devenir une multinationale, les GAFA et tout, et tout, ou plus sérieusement même devenir une franchise ? Pas forcément. C'est pour cela que ton positionnement est primordial. Qui cibles-tu ? Essaye d'évaluer le nombre d'heures que tu peux passer sur la réalisation du logo. Alors personnellement, si je passe plus de deux heures dessus, je ne suis pas du tout rentable. Certains clients diront que 350 euros pour deux heures de travail, c'est indécent, car des médecins prennent à peine 100 euros de l'heure alors qu'ils ont fait de longues études, etc. Ok, c'est vrai, ils ont fait de longues études, mais ils ont oublié trois facteurs en disant cela. Premier facteur, la précarité du travail, qui est présent dans les métiers créatifs. On ne remplit pas notre agenda de prestations comme un médecin remplit le sien de consultations. Le facteur valeur ajoutée. Ce que l'on réalise pour nos clients rapporte de la valeur à l'entreprise. Nous travaillons son branding et l'image de marque auprès de sa clientèle. Et le dernier facteur, les charges. Personnellement, j'ai un local professionnel, des salariés, un comptable, la fibre, les abonnements et tout ce que tu connais si tu es graphiste, ça ne va pas se régler tout seul. En conclusion, si tu débutes, fais-toi la main avec des logos à 150 euros même s'il le faut. Le temps de te faire un portfolio. Et pourquoi pas même aller sur 5euros.com et se faire les dents dessus ? Si tu as plus d'expérience, tu peux prétendre facilement entre 250 et 500 euros. Si tu es spécialisé dans le logo, je pense que tu n'as même pas besoin de nous pour savoir que tu peux vendre entre 1000 euros jusqu'à ces open bars. Et toi, quelle est ta politique sur la facturation de logos ? Dis-le-nous en commentaire. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !